C'est un honneur de vous rencontrer, pionnière. Je suis Merixus, pilote de l'initiative. Je livre des marchandises à vos avant-postes. Qu'est-ce qui vous amène sur Aya ? Il y a des denrées vitales qu'on ne trouve qu'ici. J'attends l'autorisation d'entrer dans la ville, mais ça prend trop de temps. Je comprends leur prudence, mais les avant-postes ont besoin de ces marchandises. Je dois les obtenir immédiatement. J'ai le droit d'entrer dans la ville. Je peux vous aider. Merci beaucoup. Pour se lancer, Eos a besoin d'un moyen de produire de la nourriture afin de soutenir la croissance de population. Ils ont demandé des graines de Kiloa pour en cultiver eux-mêmes. Il y a un scientifique agronome qui voudra peut-être nous en vendre. Je veillerai à obtenir ces graines. Les colons de Kadara souffrent d'une infection bactérienne. Ils ont besoin d'antibiotiques Angara pour la combattre. Un médecin de la ville devrait pouvoir les aider. Compris. Ils auront un traitement en n'a rien de temps. Le purificateur d'eau d'Eladen ne peut pas répondre à la demande. Il voudrait l'un de ces filtres ioniques Angara. Il y a des ingénieurs qui travaillent sur les actes ducs ici. Je parie qu'ils ont ce qu'il nous faut. Compris. Vous aurez votre filtre. Pionnière, d'autres avant-postes ont besoin de votre aide, si vous avez le temps. Le réseau électrique de Veld manque d'énergie solaire pour fonctionner correctement. Un amplificateur solaire le stimulerait. Les techniciens solaires d'ici ont peut-être les pièces nécessaires. Je vais voir ce que je peux trouver. La Moshahe m'a dit que vous vous souveniez de l'arrivée d'Ekert. Le plus vieil ami de mon père a été choisi comme ambassadeur de Veld auprès d'Ekert. Le jour de son départ, ils se sont embrassés comme des frères. Tout ce que l'Ekert ont renvoyé, c'était son insigne. Et un holo qu'on ne m'a pas laissé regarder. J'étais trop jeune pour comprendre pourquoi tout le monde avait peur. Pourquoi mon père a passé des mois en deuil. Ça devait être absolument terrifiant à vivre pour une enfant. Ce qui m'effrayait, c'était que mes parents se sentent aussi impuissants. La peur et la confusion régnaient parmi nos chefs. La terreur nous faisait hésiter. Les Kert en ont profité pour frapper. Ils tenteront la même approche avec vous. Restez sur vos gardes. Vous travaillez sur les panneaux solaires ? Est-ce que vous avez un amplificateur d'énergie solaire ? Je n'ai rien d'aussi gros que ceci. Mais j'en ai un plus petit sous la main. Vous en avez besoin ? La Mosheille m'a dit que vous voudriez connaître mon expérience avec les Kerts, pour en savoir plus sur eux. C'est vrai. Racontez-moi ce qui s'est passé. Il venait juste d'arriver. J'étais dans une navette civile en direction de Völd quand nous avons reçu un message. Le spatioport était fermé. Par mesure de sécurité, à cause des Kerts, nous étions censés atterrir sur une lune voisine pour attendre la fin de l'alerte. Mais au lieu d'atterrir, le capitaine de la navette a fait demi-tour. Il a dit qu'il avait un mauvais pressentiment. Nous avons appris plus tard qu'il s'agissait d'une transmission Kert pour nous isoler et nous capturer. Le capitaine nous a sauvés la vie. L'ennemi se sert de la confusion pour profiter des personnes vulnérables. Beaucoup de navettes ont obéi à cet ordre factice. Nous n'avons jamais revu ces gens. Vous allez trouver ça bizarre, mais vous n'auriez pas des graines de Kiloa par hasard. Euh, si j'en ai. Vous en avez besoin ? Vous travaillez sur le filtrage de l'eau ici ? J'ai conçu le système, oui. Est-ce que vous pouvez me vendre un filtre ionique ? Mon peuple en a besoin sur Eladène. S'ils sont assez robustes pour survivre sur Eladène, ils méritent qu'on les aide. Tenez. Ambassadrice, le transfert de notre peuple vers Aya s'est bien passé ? Les Angaras se montrent bienveillants. Tout se passe bien. Bien, tenez-moi au courant. Terminé. C'est la première fois que je m'en a un directeur. Pionnière, c'est un plaisir. Je suis l'ambassadrice Riala, responsable diplomatique de l'initiative sur Aya. On m'a réveillée dans ce but précis. Une surprise de taille, je dois l'avouer. Je suppose que vous êtes formée à la diplomatie en cas de premier contact ? Je suis ethnologue, et j'ai d'abord étudié la linguistique. Un profil suffisamment proche de ce que cherchait M. Tan. Il paraît que c'est à vous que nous devons notre nouvelle entente avec Aya. C'est notre meilleure chance de sceller une alliance. Il ne nous reste plus qu'à empêcher nos peuples de gâcher cette opportunité, malgré tous leurs efforts. S'il y a un problème, il faut que je le sache. Vous pourrez peut-être m'aider à le résoudre. Un botaniste galarien appelé Sorvis Lane se trouve ici pour apprendre comment améliorer nos récoltes. Il nous a contactés d'urgence pour nous dire qu'un membre de la résistance Angara l'avait menacé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais trop rien. Sorvis est un excellent scientifique, mais il a des lacunes en communication. J'ai peur que la situation d'empire si personne ne s'en occupe, mais je suis à court d'effectifs en ce moment. Je peux aller faire la médiatrice ? Je suis en bon terme avec les deux parties. J'avoue que ça nous aiderait. Avec un peu de chance, on pourra éviter que ça dégénère. Quel est notre objectif en ce qui concerne Aya ? Une alliance ferme, on ne demande pas mieux. Et on travaille en ce sens. Eleus est le foyer des Angaras. C'est à eux de décider des conditions de ce partenariat, pas à nous. Nous avons besoin d'eux comme alliés, et notre présence pourrait leur apporter beaucoup. Mais il faut avancer en douceur. Leur montrer qu'on n'est pas là pour les envahir. Tout au long de l'histoire, quand deux civilisations se sont rencontrées, l'une a fini par absorber ou détruire l'autre. Il faut mettre fin à ce cycle. Combien des nôtres ont pu entrer dans la ville ? Un nombre très limité. Et seulement certaines professions. Les scientifiques, ingénieurs et savants. Les Angaras ont accepté de laisser quelques-uns d'entre nous travailler dans les centres de recherche d'Aya. C'est fantastique. Je n'en espérais pas tant. Tan veut que je les persuade d'accepter des visites de courtoisie, mais je tiens bon. Il faut avancer à leur rythme. Ils se montrent extrêmement bienveillants envers nous, tout bien considérés. Je prendrai tout ce qu'ils veulent bien me donner. À part l'histoire avec Sorvis Lane, tout va bien ? Il vous fallait autre chose ? En fait, oui. Monsieur Tan m'a confié un projet. Il veut voir davantage d'autochtones d'Aya vivre sur le Nexus. Il estime que ça renforcera notre partenariat. Quelques Angaras se sont montrés intéressés, mais... aucun d'entre eux n'acceptera de vivre sur le Nexus avant de vous avoir parlé. À moi ? Pourquoi ? Après ce que vous avez accompli, vous posez vraiment la question. Je ne voulais pas vous ennuyer avec ça, mais c'est vous qui avez demandé. Je vais vous indiquer les candidats. Si vous pouviez les convaincre de déménager, je vous en serais très reconnaissante. Je vous laisse. Je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous êtes l'un des candidats envoyés par l'ambassadrice Riala pour vivre sur le Nexus. Oui. Ravi de vous voir enfin. Ne tournons pas autour du pot. Toute ma vie, j'ai souhaité rencontrer des aliens qui ne voudraient pas ma peau. Mais ma famille se trouve ici. Comment je pourrais rester en contact avec eux depuis le Nexus ? Vous aurez des moyens de leur envoyer des messages et des transmissions. Je veux être en contact avec les gens que j'aime. Vous proposez des machines. Ce n'est pas suffisant, pionnière. C'est bon de revenir ici. Prête à faire chauffer les scans ? Je dois chercher quoi ? Véran a parlé de marchandises qui pourraient être utiles à notre technologie. Il faut juste que ça m'y jette un oeil. baladez-vous dans le marché. Voilà les coordonnées. Pionnière ? L'ambassade Rissriala ne pensait pas que vous auriez du temps à m'accorder ? Elle a dit que vous vouliez me parler avant d'accepter de vivre sur le Nexus. C'est une occasion à ne pas manquer. Je suis anthropologue mais je n'ai jamais étudié que mon propre peuple. On m'a dit que le Nexus abrite de nombreuses espèces et cultures différentes. Ce sera fascinant et peut-être dangereux. Les bactéries, les virus, d'autres agents pathogènes. Ma famille s'inquiète pour moi. Vous êtes sûres que c'est sans danger ? On prendra toutes les précautions nécessaires mais il y a toujours un risque quand on entre dans un environnement étranger. Je vous remercie de votre honnêteté et ma famille en fera autant. Je vais les convaincre de me laisser partir. Merci. On fait connaissance avec nos nouveaux voisins ? Si on veut, tous ces trucs, les angaras ont visiblement une culture très riche, tout ça, tout ça. Vous ne seriez pas bourré par hasard ? Vous avez bu quoi ? Ouais. Je suis allée dans ce café qu'ils appellent un bar. J'ai demandé le truc le plus fort. C'était pas mauvais mais franchement pas... Costaud ! Les petites natures. Restez debout. Ce truc doit avoir un faible taux d'absorption. Oups ! Oh, Ryder, ce musée, il me rappelle mes jours d'obligés quand j'étais étudiante sur Yetiana. Ils ont même tout une aile consacrée aux reliquats. Je suis pas venue d'un andromède pour marcher dans les traces d'un autre. Ne vous inquiétez pas, Pibi. Les angaras ne savent pas grand-chose. Ils vivent peut-être parmi les ruines mais ceux dont on a été témoins de nous, ils ne l'ont jamais vu. Vous avez peut-être raison. Je parais que personne ici a eu à fuir le champ de purification d'un ancien caveau, hein ? Non. Et personne n'a craché à la salle face de l'arc-compte et survécu pour le raconter. Joli travail, au fait. Merci. Vous avez raison. C'est depuis que j'ai quitté mon appartement du Nexus. Je sais pas pourquoi mais j'ai les nerfs en plot. Mais dans tous les cas, je vous jure que je vais régler ça à vitesse grand V. J'espère bien. Même sobre, vous êtes difficile à vivre. Oui, c'est fait exprès. Comme ça, les gens ont moins tendance à m'opportuner. mais je crois que je vais rester encore un peu dans l'équipe. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on me laisse tranquille ? Du calme, je suis là pour vous aider. Vous avez signalé des menaces de la part d'un membre de la Résistance. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Je ne savais pas que Rihala m'enverrait la pionnière. Mais après tout, c'est la moindre des choses. Je mesurais la dispersion photonique des canopées lorsque j'ai été interrompue par une brute quelconque. Je lui ai demandé de partir et il s'est énervé. Il a dit que son ami était mort par ma faute. C'est absurde ! Vous savez ce qu'il entendait par là ? Il a déliré à propos de vaisselle et de vendre sa place à des étrangers. Il a collé son visage au mien et il m'a comparé à un kert. Il voulait me tuer. Je le voyais dans ses yeux. Toute cette conversation n'avait aucun sens. Je pense qu'il était ivre. L'affaire est sûrement plus complexe qu'il n'y paraît. J'imagine que vous ne savez pas comment il s'appelle ? Je n'ai pas demandé. Je n'en avais ni l'envie ni le besoin. Quand il est parti, je l'ai marqué avec la teinture infrarouge que j'utilise pour les échantillons. Invisible à l'œil nu, mais pas pour un scanner. Je vais scanner les gens du quartier général de la Résistance. On verra bien si je le retrouve. Vous êtes censés représenter nos intérêts sur Aya. Alors allez représenter. J'ai du travail. On a eu des nouvelles d'Eladène. De bonnes nouvelles ? Eh bien, on a eu d'autres pièces reliquates. Mais rien d'Angara. Payez-les pour leurs efforts. Ils n'y sont pour rien. Pionnière, vous avez pu aller sur Avarle ? J'ai trouvé ce casque Angara. Ça vous parle ? C'est un modèle antérieur à l'âge des ténèbres. Vous voyez ces marques noires ? Le fléau a visé le vaisseau de ce pilote. Par les étoiles, il est en parfait état. Je peux presque imaginer le pilote. Il devait être terrifié. Je n'en avais jamais vu d'aussi bien conservé. Vous savez comme c'est rare ? Je ne sais pas comment vous remercier. Pourquoi le fléau aurait visé ce vaisseau ? C'était sûrement un vaisseau reliquat. Ou alors peut-être que le casque contient de la technologie reliquate. Vous imaginez ? Nos ancêtres qui utiliseraient la technologie reliquate ? Vous savez, Pionnière, ça me fait réfléchir. Sans vous, on ne connaîtrait même pas l'existence de ce casque. Et si on était passé à côté d'autre chose ? Il pourrait y avoir une mine de ressources historiques juste au-delà de notre portée. Alors j'aimerais vous demander encore de l'aide. Dites-moi ce que je dois faire. J'ai mené des fouilles sur chaque planète Angara, mais je n'ai pas vu certains endroits. Des endroits auxquels seule une pionnière peut accéder. Ils pourraient receler des reliques perdues depuis des siècles, car elles étaient encore hors d'atteinte. Voici ce que je vous demande. Si vous vous retrouvez dans ce genre d'endroit, restez à l'affût d'éventuels artefacts. J'en ai déjà trouvé un. Regardez ça. Ça ne me dit rien. On dirait bien qu'elles représentent un Angara, mais son aspect est vraiment étrange. Visiblement, elle remonte à plusieurs siècles. Est-ce une interprétation artistique ou est-ce vraiment à ça qu'on ressemblait ? Les implications. Pionnière, vous avez peut-être découvert le plus ancien de nos artefacts. Si j'avais su qu'il était aussi important, je l'aurais fait voyager à côté de moi. Ce n'est pas grave. Il a survécu à des siècles d'usure. quelques secousses ne vont pas changer grand-chose. Vous avez dit que le casque avait été touché par le fléau. Qu'est-ce que ça signifie ? J'oublie que votre peuple n'était pas là à ce moment. Quand le fléau est apparu, il s'est attaqué aux vaisseaux reliquats en détruisant leur technologie. Une fois les propulseurs hors service, les vaisseaux s'écrasaient. Mais ce n'est peut-être pas tout. Le fléau laisse une marque sur tout ce qu'il touche. S'il a touché ce casque, ça signifie peut-être que le pilote était visé. Son casque pourrait contenir de la technologie reliquate. Ou le pilote lui-même. Par les tempêtes. Je n'y avais même pas pensé. Vous pouvez me parler de la technologie reliquate ? On ne la connaît pas très bien. D'après ce qu'on sait, elle a toujours été là. Par les étoiles. J'aimerais tellement être celle qui résoudra ce mystère. Je reviendrai quand j'aurai trouvé quelque chose. Que les étoiles guident vos voyages. Bonjour. Je travaille. Vous m'avez bien scanné. C'est peut-être votre façon de souhaiter la bienvenue à une étrangère ? Je voulais être discrète. Je note. Pourquoi je vous intéresse ? Vous êtes une alien sur ma planète. Vous avez toutes les raisons de m'intéresser. Vous auriez pu demander. Très bien. Acceptez-vous de vous soumettre à une analyse complète de votre biologie ? Vous ne vous êtes même pas présentée. Dan Fra, chercheuse en biologie. Vous êtes ici chez moi. Qu'est-ce que vous cherchez, au juste ? Je cherche à savoir si nos ressemblances internes sont aussi nombreuses que nos ressemblances externes. Je ne peux pas vous reprocher d'être curieuse. Allez-y, scannez. Je ne pensais pas que vous accepteriez. Je suis pleine de surprises. En effet, face à l'extinction, la famille est notre seule source de réconfort. Vous pouvez comprendre, non ? J'ai passé assez de temps avec votre peuple pour savoir à quel point la famille est importante pour vous. Vous ne voyez que la surface. La famille, c'est tout ce qui compte. Pas seulement celle que nous avons maintenant, mais aussi celle qui nous succéderont. À quoi ressemblera à votre famille dans cinq, dans dix générations. Combien serez-vous ? Vous avez peur qu'on soit plus nombreux que vous ? J'ai vingt-trois petits-enfants. Je veux savoir de quoi leurs petits-enfants hériteront. Au revoir, pionnière. La Moshae m'a conseillé de vous parler. Vous vous souvenez de l'arrivée d'Ekert? L'un d'entre eux est venu dans notre ville sur Havarle pour nous offrir des cadeaux somptueux. On s'est tous alignés dans la rue pour regarder l'alien passer avec notre ambassadeur. En passant, il s'est arrêté et il s'est agenouillé devant moi. Je revois encore ce qu'il m'a dit dans mes rêves. Petit, tu es destiné à de grandes choses. Les Kerts vous ont fait croire à leur amitié. Ça a marché. Un mois plus tard, notre conseil avait disparu. Notre ville a sombré dans le chaos. Quand les Kerts sont revenus, c'était pour conquérir notre peuple au moment où il était le plus faible. Ils sont rusés. Ils savent ce que vous voulez et ils vous l'offrent. Méfiez-vous. Mon peuple sur Kadara se bat contre une infection bactérienne. Est-ce que vous avez des antibiotiques ? Bien sûr. Ça ira. Je détecte la teinture infrarouge dont Sor Vislaine s'est servi pour marquer la personne qui l'a menacée. C'est notre homme. Je sais ce qui vous amène. Le botaniste, vous voulez que je m'excuse pour ce que je lui ai dit ? Je n'ai qu'une version de l'histoire. Racontez-moi la vôtre. C'est difficile à expliquer. Essayez toujours. Aya n'est pas assez grande pour héberger tout le monde. On passe chacun une courte période ici et puis on s'en va. Pour que quelqu'un puisse venir, un autre doit partir. Ceux qui échangent leur place sont choisis au hasard. On appelle cet arrangement le Vézaal, le temps du changement. Ça marchait bien jusqu'ici. Vous avez perdu quelqu'un d'important pour vous. C'était à cause du Vézaal ? On peut le voir comme ça. Quand nos chefs ont accepté de laisser certains des vôtres s'installer ici, il a fallu en payer le prix. Mon ami avait gagné son billet pour Aya, mais il l'a vendu pour que l'un des vôtres puisse rester ici à sa place. Comment ça, vendu ? En échange de quoi ? Plus de confort pour sa famille, des ressources pour rendre leur vie sur Havar le plus agréable. Il fait toujours passer les autres avant lui. C'est comme ça qu'il est mort en affrontant les Kert sur Völd. Quand je l'ai appris, ça m'a mis en rage. J'ai dit des choses que je regrette à votre botaniste, mais je ne ferai jamais de mal aux vôtres. Il croit que vous voulez le tuer. Racontez-lui ce que vous venez de me dire qu'on puisse tourner la page. Je pensais avoir été clair la première fois. Son traducteur a peut-être mal fonctionné. Je vais parler à notre ambassadrice. On va voir si on peut réduire notre impact sur votre Vézal. On ne s'attend pas à ce que tout soit facile. On veut seulement que vous compreniez que pour nous, tout a un prix. Pionnière, vous ne craignez rien ici. On s'occupera des données une autre fois. Liam, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pensé que ce serait bien d'être dans un endroit plus à découvert. On vous avait repéré. Je vais avoir des ennuis à cause de vous ? C'est quoi cette histoire ? Non, pas vraiment des ennuis, mais je comprends qu'ils soient énervés. Je voulais des infos qui aideraient les récoltes de nos avant-postes. Véran m'a indiqué quoi scanner, mais j'ai préféré annuler. C'était une bonne idée, mais il vaut mieux arrêter avant d'énerver un fanatique irascible. Désolé de ne pas vous avoir mis au parfum. C'est important, la nourriture. C'est une forme de sécurité. Vous vouliez copier leurs méthodes, voler leurs secrets ? On n'est pas des entreprises en concurrence. C'est pour apprendre à vivre ici. Vous vous souvenez de ma crise sur le tempête ? Je suis passé par les filières officielles, mais les Angaras et le Nexus m'ont coupé. Jal ne peut pas tout nous dire, alors j'ai fait ce que j'aurais fait dans l'équipe d'intervention. J'ai contourné les règles. Liam, je mérite mieux que ce genre de surprise en plein marché. vous avez fait vous allez faire et les Angaras aussi. Le dernier peuple à s'être présenté à eux c'était les Kirt et ils se sont bien servi d'eux. Je ne veux pas qu'on nous mette dans le même panier et encore moins saboter le marché. J'adore venir ici et discuter avec vous en mangeant au stand. Enfin quelque chose... qui me semble normal. Il faudra peut-être qu'on reste dans notre coin un moment, si c'est ce qu'ils veulent des deux côtés. Ce n'est pas le cas. Je l'ai assez vu en temps de crise. Les différents entre groupes se transforment en lutte contre la famine. Il va falloir trouver une solution, ou tout le monde en souffrira. Pionnière ? Vous en savez plus sur ce qui est arrivé à Sorvislem ? Vous avez entendu parler du Vezahal, la loterie des Angaras qui décide qui a la chance de vivre sur Aya ? Oui, je suis au courant. Pourquoi cette question ? Des Angaras vendent leurs billets pour Aya afin que les nôtres puissent rester ici à leur place. Un membre de la Résistance Angara l'a fait et il a été tué sur Vuld. Ça ne serait jamais arrivé s'il était venu ici comme prévu. Personne ne m'a parlé de cet arrangement. Il faut prendre des mesures. On pourrait laisser les Angaras qui renoncent à leur place vivre sur le Nexus, c'est plus sûr que Vuld. Je me disais exactement la même chose. Personne ne devrait souffrir par notre faute. Merci, Pionnière. Je vais immédiatement faire part de votre proposition à M. Tan. Je vous laisse. Je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai trouvé des graines de Kiloa pour Eos. Ça suffira ? C'est parfait. Je vais les apporter à Eos. Tenez, voilà les antibiotiques pour Kadara. Les colons vont se remettre ? Une fois qu'ils les auront, tout ira bien. Je n'oublierai pas de leur dire qui ils peuvent remercier. Tenez, j'ai trouvé l'amplificateur solaire pour Vuld. Ils seront heureux de voir ça. Fini les pannes de courant. Merci, Pionnière. J'ai réussi à trouver un filtre ionique pour Eladen. Veillez à ce qu'il leur parvienne. Je vais le livrer tout de suite. Ils seront soulagés d'avoir assez d'eau. L'ambassadrice Riala a dit que vous songez à vous installer sur le Nexus. Pionnière. C'est un honneur d'avoir été envisagé pour le transfert, mais... Je ne peux pas me contenter d'être un simple observateur. Je veux... J'ai besoin de travailler. Je conçois des systèmes électriques. Est-ce qu'on m'autorisera à travailler avec vos techniciens ? C'est justement le but de cet échange. Le Nexus a besoin de gens comme vous. Ça suffit pour me convaincre. Je vais demander à votre ambassadrice d'organiser le transfert. Merci.